Salut YouTube, le marketplace qui vient d'être annoncé par Ubisoft, donc visiblement on a ça. On a bienvenue dans le marché Rainbow Six Siege, connectez-vous pour accéder au marché et changer les objets de votre inventaire avec d'autres joueurs de la communauté. Et si on peut vendre les glaciers, alors là 50 000. Grave ! Mec, si c'est 50 000 les glaciers, je les vends instantanément. J'en ai rien à foutre des skins moi. Le marché Rainbow Six Siege est l'endroit idéal pour échanger des objets dont vous voulez vous défaire contre des crédits Rainbow Six. Comment ça contre des crédits Rainbow Six ? Mais j'en ai rien à branler des crédits Rainbow Six. Moi je pensais qu'il y aurait un truc un peu à la manière de Steam, avec la possibilité de récupérer de l'argent sur Ubisoft et après tu peux cash out. Et après t'en fais quoi les crédits ? C'est des crédits Rainbow Six, on est d'accord. C'est pas des crédits que tu peux utiliser en plus pour acheter un autre jeu par exemple. Ils prennent 10% de frais sur la vente. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Naviguer sur le marché. Acheter, vendre, mes transactions. Bon ça a l'air relativement propre, bon après c'est un screen donc bon. Acheter sur le marché. Rechercher des articles dans la section acheter. Ou choisissez un type d'objet sur la page d'accueil du marché. Seuls les objets actuellement échangeables sont disponibles. Par exemple, les objets de la saison en cours ne pourront pas être échangés avant la sortie de la saison suivante. Pour acheter un objet, indiquez le prix le plus élevé que vous souhaitez payer. Créer une transaction et attendez une vente correspondante. Le prix que vous avez fixé est utilisé comme maximum et le marché recherche activement le prix le plus bas. La transaction s'effectue dès qu'un vendeur correspondant est trouvé. Quels sont les frais de transaction ? Les frais de transaction sont une commission de 10% prélevée sur le montant de chaque vente d'objets. Ah ah, ils sont forts. Par exemple, si vous vendez un skin d'armes pour 100 crédits Rainbow Six, vous verrez 90 crédits Rainbow Six ajoutés à votre compte. 100-10% égale 90. Merci. Les 10 crédits Rainbow Six de frais de transaction, 10% du montant de la vente, étant prélevés par Ubisoft. Ok. Pourquoi tous les objets de mon inventaire ne sont-ils pas visibles sur le marché ? Tous les objets ne peuvent pas être vendus. Seuls ceux qui peuvent l'être l'apparaîtront sur le marché. C'est que PC ? Ah oui, c'est possible. C'est une bonne question ça. C'est que PC ou pas ? Merci, vous êtes inscrit. Vous êtes inscrit à la bêta. Bon bah voilà. Je suis inscrit, les amis. Mais je ne pense pas que je puisse y avoir accès tout de suite. Merde. Vas-y, je veux voir quand même. On a le nom des gens ou pas ? Bah franchement, c'est vraiment pas mal. Ça a l'air plutôt bien fait. Après, je comprends les problématiques que ça peut engendrer derrière d'avoir... d'avoir comment dire... Si c'est un truc... Dès qu'il commence à y avoir de l'argent, c'est là que ça amène des problèmes quoi. Du vrai argent, je veux dire. Là, c'est de la hard currency. Bon, mais ça reste du faux argent pour le coup. Mais les glaciers, par exemple, ça se négocie à combien ça ? Fourchette de prix. Entre 300 et 60 000. Mec, c'est pas une fourchette ça, c'est une fourche. Ça va y aller fort sur le commerce de charme de la Saltier Academy. Attends, il y a les charmes ou pas ? Non. C'est peut-être pas possible de les vendre. Mais en vrai, ça sert à quoi ? On est d'accord que ça, c'est de la monnaie Rainbow Six quoi. Donc dans tous les cas, ce sera réinvesti pour... des glaciers. Ah non ! Tu peux vendre des trucs pour acheter un... Comment dire ? Ça te permet pas de gagner de l'argent, mais ça te permet d'en économiser. Si t'as envie d'acheter, par exemple, le Yerpass qui va sortir. Les premiers glaciers sont partis pour 300 crédits. 300 crédits ? Mais il y a des gens qui sont débiles. Oh là là. Moi, j'ai tout ça quoi. Putain, c'est pas mal de pouvoir voir en manche tous les skins que j'ai. Putain, j'en ai quelques-uns quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? 25 000. Ordre de vente, 1. Ordre d'achat, 33. Il y a 33 mecs qui ont mis des ordres d'achat pour le prendre et il n'y a qu'une seule personne qui le vend. Donc, il décide ce qu'il veut, quoi. Je vais le mettre à 2,4 millions, mon gars. Tu vas devenir riche. Mais tu peux pas devenir riche, en fait. Tu peux devenir riche sur Rainbow Six, quoi. Voilà. Tu peux juste te la raconter en haut à droite avec un truc, tu vois. Dernière vente à 4 000. Ah oui, il faut regarder ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, les fourchettes, on s'en bat les couilles, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, là, de ça ? Moi, par exemple, c'est pas impossible qu'il y a un moment où je vende des glaciers, parce que moi, les skins, c'est pas vraiment mon truc. Et que derrière, je m'achète le Battle Pass avec, quoi. Je ne sais pas si c'est possible de faire de l'achat-revente pour faire du bénéfice. Ah, mais clairement. Il y a des mecs qui ont vendu des glaciers à 240, là. Pendant tout le temps, à l'heure actuelle, où le marché n'est pas établi, tu peux faire des affaires, comme tu peux te faire enculer. En fait, il va y avoir des achats, et des ventes, et des achats, et des ventes. Et sur le temps, ça va se lisser. Ça va éviter d'avoir des grands downswings, tu vois, avec des grandes ventes, voilà, quoi. Donc là, il y a clairement moyen, s'il y a des mecs qui font de la merde, qui jouent jamais au jeu, et qui se disent, tiens, moi, je vais tout vendre. Il y a clairement moyen, à l'heure actuelle, de faire des achats et de les revendre dans 15 jours. Parce que pendant 15 jours, visiblement, les skins sont bloqués. Donc la question qu'on va se poser après, on va faire un calcul, et je vais prendre les dernières ventes, OK ? Et je vais voir combien de crédits et donc combien d'euros vaut mon compte, en prenant les fourchettes les plus basses, ou les prix de dernière vente. Voilà ce qu'on va faire. Imagine s'ils avaient mis autant d'investissements sur l'anti-cheat que sur les skins. Les gars, vous êtes casse-couille, franchement. Moi, je suis pas le premier à pas taper sur Ubisoft, vous le savez. S'il y a un truc à un moment, faut le dire, faut le dire, quoi. Néanmoins, bon, chez Ubisoft, ça va pas des masses en ce moment. Dans l'industrie du jeu vidéo, en règle générale, ça va pas des masses en ce moment. Rainbow Six, c'est un jeu, quand même, qui a un peu été victime de son succès, mis sur des fondations qui n'étaient pas celles d'un jeu mobile comme Valorant. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire un anti-cheat. Et en plus, quand bien même ce serait le cas, d'autres plus gros studios et qui étaient là avant ont quand même des problèmes avec le cheat, quoi. Vas-y, je vais quand même faire le calcul, les mecs. En étant le plus worst case possible, quoi. 120 plus... 1350 plus... Je vais prendre 120 ici. 120. 5000. Shibis, Twitch, or. Oh là là, c'était donné au Major 2018, ça. Ah non, année 1, saison 3. Ah mais ouais, putain, ils étaient rares, ceux-là. Mais les gens essaient de les vendre, c'est pas pour autant que les gens vont les acheter. Les shibis, je pense pas que ça parte des masses. Après, faudrait voir le même truc dans... Dès que tout le monde va arriver, dès qu'il y aura énormément de gens, du coup, le marché va... Bah ça va devenir un vrai marché, quoi. Il y a des trucs où on pourra commencer à réellement établir le prix des choses, en fait. Parce que là, pour le moment, euh... Ce ne sont que des... De vagues approximations. 15K. Le glacier sur le... Le shotgun de Doc, quoi. C'est une blague ou quoi ? Pourquoi ça serait plus cher ? Là, il y a 111 personnes qui veulent l'acheter. Et mec, ils savent pas mettre des prix. Et là, ça devrait être à 40K, en fait. Vas-y, je vais mettre les fourchettes basses, mais bon, il y a des trucs qui sont un peu débiles, quoi. Il n'y en a pas un seul qui a été vendu, alors qu'il y a 93 ordres de vente. Bah les gars, vous le mettez à 35K, ça part, normalement. Mais bon. 30K sur le glacier. À chaque fois, ils mettent 30K sur les glaciers, quoi. Après, faut que ça se vende. Bah celui-là, il s'est bien vendu. 15 000. Pfff. Non mais cette arme-là. Asami, Capcom, Tachanka, bon, on s'en fout, mais... C'est impossible que ce soit à 15K. Lui, il s'est fait enculer. Il a fait une vente. Il était le seul à vendre. Lui, il est débile. Ça, c'est un truc à 40K, ça. C'est ridicule de le mettre à ce prix-là. 13 600, là. Oh là là, ils sont tous là, les trucs. Oh là là, il y a tous les glaciers, là. 9 000. Ouais, la preuve, regarde, il a vendu 10K moins cher que... What ? C'est qui l'idiot qui a vendu ça ? 223. Lui, il n'a pas compris comment ça se passait. Bon, je vais respecter le deal. Comme ça, ça va compenser la craziness. Je mets 223. Là, il y avait une affaire à faire, les mecs. Je vous le dis. 20K, le jeton porte-bonheur. C'est quoi ce jeton porte-bonheur de merde ? C'est pas... Ah, c'était pendant la Saint-Patrick, il me semble. Il a oublié des zéros une fois vendus. On peut le redrop ou pas le skin ? Je pense, ouais. Bah, après, il y a des skins qui se droppent plus du tout, quoi. What the fuck ? 6... Oh bah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Alors, celui-là, en revanche, oui. Celui-là, je suis sûr, il se vend à ce prix-là. Il se vendra les 100K par rapport aux autres prix qu'on voyait. Bah oui, normal. Celui-là, 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 il est hyper rare pour le coup. Nom de Dieu, ça en fait un paquet de skins, quand même. En même temps, l'année prochaine, je pourrais dire, ça fait 10 ans que je joue au jeu, quand même. Ça fait beaucoup, 10 ans, quand même. Oh là 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 là. Il est magnifique, celui-là, avec la cible. 969 821 crédits en fourchette basse. Maintenant, ce qui nous donne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à combien est-ce que est le crédit ? En sachant qu'on va prendre forcément celui où tu peux acheter le plus gros pack d'un coup, quoi. Ok ? On peut acheter 16K crédits pour 100 euros. Attends, moins les 10 %, il est vrai. Du coup, on va directement enlever 10 %, ça enlève 96 000 quand même, ce qui est pas mal. Ce qui nous donne 872 838,09. Et donc du coup, ça fait 99 divisé par 16 000. Donc ça, c'est le prix de 1 crédit en euros, 0,006. Voilà. Et donc ça, on va le multiplier par le chiffre qu'on avait trouvé tout à l'heure. 872 000, ce qui va nous donner 5 400 euros. Moi, c'est ça que je compte. Sachant que l'offre la plus grosse qu'on m'ait jamais faite pour mon compte, c'est 6 000 euros que j'avais refusé. Mais c'était une vraie offre pour le coup. En soit, c'est pas décollant. Ok, et vous, dites-nous sur YouTube, allez nous dire, allez faire le même calcul et dites-nous si vous les vendiez, combien ça vous rapporterait ? Combien coûte votre compte ? En vrai, j'ai des vieux trucs, mais j'ai pas énormément de choses, quoi. Je n'ai jamais dépensé un euro dans le jeu pour des skins. Jamais, jamais, jamais. J'ai acheté les Battle Pass, j'ai acheté quand il fallait les opérateurs, mais des trucs qui me bloquaient pour jouer, quoi. Mais jamais, j'ai dépensé de skins, jamais. Maintenant, il faudra attendre quelques mois, clairement, pour avoir une vraie idée de... Voilà, le montant en euros, du coup. Il faudra attendre quelques mois pour avoir une vraie idée du marketplace, quoi. Qu'est-ce que ça vaut ? Il n'y a que le temps et le fait d'avoir beaucoup de transactions qui vont permettre de définir la rareté d'un truc, quoi. Et quand on parle de rareté, ce n'est pas forcément la rareté qui est donnée par Ubisoft, au final. C'est la rareté qui est donnée par le marché. Donc, c'est le fait d'avoir très peu d'offres et beaucoup de demandes. C'est ça qui détermine un prix. Voilà, c'est l'offre et la demande. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Youtube, on compte sur vous. Surtout, mettez un commentaire, combien ?